Et bonjour à toutes les yeux, Claudie, petite vidéo, alors vraiment très courte, de mon côté, vous allez voir du coup Daniel Conversano, alors il va y avoir deux vidéos qui vont sortir, une première, Daniel pleure en fait, il va parler d'un film, c'est un live assez particulier qu'il a improvisé, je vous mettrai le tout début du live aussi où il explique ça, où il est totalement ivre en fait, à l'ivre mort, et malheureusement il va craquer en fait, et il va beaucoup évoquer son père dans ce live, c'est un live très intimiste en réalité, donc je trouve que le passage où il pleure est intéressant, parce que ça montre que voilà, Daniel est clairement un être humain, et que malheureusement ce n'est pas le monde que certains imaginent, et une deuxième vidéo par contre, et c'est celle que vous allez regarder maintenant, au gros blanc, et clasher par Daniel Conversano, c'est intéressant, sur le format des news, etc, alors ça part un peu dans tous les sens forcément, parce que Daniel étant ivre, le propos est forcément un petit peu excessif, enfin ça, mais c'est intéressant, sur le format des news et de l'avenir en fait, des médias d'extrême droite, on pourrait dire, qui évoluent sur internet, ou de la dissidence, ou de la droite, etc, enfin tous les médias un petit peu, voilà, et comment la scission se fait finalement par le biais de la visibilité, de l'argent peut-être, etc, et c'est assez intéressant, donc je vous laisse découvrir Daniel Conversano qui va vous parler de creux blancs, et de psychodélique aussi, puisqu'on est sur le format des news, et on demande beaucoup à Daniel, semblerait-il, de faire un format news, et il ne veut pas, il ne veut pas, et je vous laisse écouter tout ça, bonne découverte à vous, et bon week-end à tous. Surprise totalement improvisée, voilà, suite au live ADN qui a eu lieu sur la chaîne, enfin sur le site Odyssée, je suis complètement ivre, voilà, je suis dit que ce serait pas mal de fin d'émission totalement improvisée, ivre-mort, voilà, pour célébrer la fin de l'année 2023, qui était une année difficile, comme toutes les autres d'ailleurs, donc je ne sais pas combien de temps je vais durer, je vais laisser cette émission en ligne, peut-être que je vais la mettre en privé, juste après, là, t'es rabi bouché avec gros blanc, non mais, en fait gros blanc, il faut être clair, gros blanc, c'est un mec qui a une force de travail, qui fait des vidéos, il a un certain talon, en fait en termes de rap, si on met, enfin, on va dire, si on parle du principe que le rap est un art, il n'est pas si mauvais, franchement, juste qu'humainement, c'est une merde, c'est tout, voilà, enfin, je veux dire, on était en bonne entente avec gros blanc, c'est-à-dire, bonne entente au sens DMP, Jovio, Amico, etc., je vous dis franchement comment ça s'est passé, j'ai claché Rojdy, et cette petite merde de gros blanc, pour buzzer, j'ai fait ma série de vidéos, comment ça s'appelle, espoir, et gros blanc m'a claché, juste pour faire des vues, en disant en gros, ouais, Danny, il se met, sorcedu, mais c'est une merde, et moi, je l'ai contacté, je lui ai dit comment ça s'est passé, je l'ai contacté, gros blanc, et je lui ai dit, mais t'as conscience que là, alors que j'ai claché Rojdy, et que t'as aucun intérêt à soutenir Rojdy, comme si Rojdy allait sucer la bite de gros blanc, enfin, genre, le mépris que Rojdy a pour gros blanc, j'imagine même pas, donc j'ai écrit en MP à gros blanc, je lui ai dit, mais pourquoi tu me claches, et le mec, cette espèce de grosse merde de gros blanc, m'a répondu, non, mais franchement, frère, il m'a dit un truc, genre, frère, non, mais rien de personnel, c'est juste pour le buzz, et en fait, ce jour-là, j'ai compris ce qui était évident, c'est juste que gros blanc est un abruti, qui est juste content en ce moment de faire des vues, parce qu'il fait des lives quotidiens, si je faisais 1000 lives par jour comme lui, j'aurais 60 000 vues aussi, et en fait, il m'a claché juste pour faire des vues, et il ne lui est pas venu une seconde à l'esprit, que je pouvais être, plus que vexé, mais que je pouvais être déçu humainement, par le fait que gros blanc prenne le parti de Rojdy, qui n'a jamais eu d'égard pour lui, contre moi, alors que même que gros blanc et moi, on a une relation, on s'est déjà rencontrés, on a déjà fait plein de soirées ensemble, quand le pas est mort, on a plein de discutés à mort et tout, et je me suis dit ce jour-là, mais c'est une merde quoi, c'est-à-dire qu'il s'en fout de se vexer avec toi, ou en gros d'avoir une mauvaise relation avec toi, juste pour buzzer pour une vidéo de merde, pour faire de la YouTube monnaie, et ce jour-là, en fait, en gros, je l'ai pris à la rigolade, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con ? Mais juste, gros blanc est un con, qui est content maintenant de faire 40 000 vues par vidéo, parce que les faffes sont des débiles mentaux drogués à l'actualité, et donc en fait, il regarde toutes les vidéos, genre j'en sais rien, n'importe quelle paix que fait Darmanin, et gros blanc va titrer en mode, Darmanin critique les faffes, et les nationaux qui ont 80 QI vont cliquer en mode, « Qu'est-ce qu'il va dire, gros blanc, c'est quoi son avis ? » Et en fait, gros blanc fait 40 000 vues, il est content, et il est là, non mais j'ai vu ça, je me suis dit, mais l'histoire est finie, voilà, c'est tout, et en fait, Daniel, fais ce que tu veux, et tu t'en bats les couilles des bas QI, c'est ça la réalité, quoi. Et moi, j'ai plein de gens qui visent au quotidien, « Ouais, mais ça me fait rire. » Je sais même pas de mots pour exprimer ça. C'est des mecs qui suivent des mecs comme Syodélique ou gros blanc, tous les jours, et regardent toutes leurs vidéos, et ils me disent, « Mais c'est nul, gros blanc, franchement, pourquoi tu fais pas des vidéos tous les jours, Daniel ? » Parce que je suis un mec normal, quoi. Quel intérêt ça a que je vous fasse des vidéos pour vous dire, « Alors aujourd'hui, il y a un arabe qui a tué un fraissier de souche. » Ça vous apporte quoi ? Vous êtes juste drogué à l'actualité ? D'ailleurs, il faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, quand il y a des attentats et tout, il y a de quoi capitaliser là-dessus, il y a de quoi faire de l'information. Mais au-delà de ça, vous êtes des malades mentaux, quoi. Vous êtes des malades mentaux. Pour cliquer des vidéos sur des thèmes, vous savez que la personne va dire exactement ce que vous pensez. À la virgule près, des trucs qui font pas et tout. Avant, c'est le public genre, « Les gauchistes sont gauchistes ! » « Nanani, frère ! » « Ça me donne envie de faire un hub ! » « Ouais, 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 ouais ! » « Ouais, les nations, les frères, ils font pas ce qu'il faut ! » « Les mecs, ils pensent qu'ils ont des couilles, mais ils ont pas de couilles ! » « Nanani, nanana, tant qu'il n'y aura pas de violence dans la rue, c'est pas la peine de m'envoyer un message ! » Et après, t'es là, genre, « Bah, écoute, y'a 100 nations qui sont descendues à Romain-sur-Isère pour dire aux Maghrébins qu'ils avaient rien à foutre là et qu'ils sont en train de dégommer le pays et que ça les fait chier et qu'on est prendre des couilles. » Et toi, t'es là, « Non, mais rien à voir, frère ! » « J'ai rien à voir ! » « Moi, je suis un mec de la street ! » « Rien à voir ! » « Avec les mecs qui disent, « Oh, les racailles, c'est de la merde ! » « Moi, je suis en mode tranquille ! » « Je suis en mode bagarreur ! » « Mais vite fait, tu vois ! » « Je suis pas le genre de mec qui se prend la tête ! » « Tu monnais en premier lieu ! » Et voilà, et vous êtes là encore, et vous êtes là en mode à rigoler, « C'est trop drôle ! » « Qu'est-ce que vous voulez faire demain ? » « Vous allez regarder la vidéo de Cro-Blanc et psychodélique ! » « Comme des merdes, comme vous êtes, exactement ! » « Voilà, vous êtes là en mode... » « Quoi ? » « Comment ça s'appelle ? » « C'est un truc trop ça, l'indien, tu écoutes les faves ! » « J'ai trop envie d'écouter la vidéo ! » « C'est pas nouveau, mais je suis bête ! » « Alors, j'écoute encore ! » « Voilà, c'est tout, la vérité, c'est ça ! » « Quand vous regardez quotidiennement les vidéos de ces mecs qui font de l'actu, alors qu'ils ne disent rien ! » « Mais rien ! » « Enfin, il n'y a aucun moment où il y a de l'intelligence, il n'y a aucun moment, il n'y a aucune seconde où il y a de l'intelligence, c'est exactement comme regarder « Joueur du grenier qui parle de cinéma ! » « Moi, je suis mort de rire quand j'ai regardé « Joueur du grenier qui parle de cinéma ! » « Il est en mode... » « Il y a une semaine, j'ai regardé « Joueur du grenier qui parlait du film Sonic ! » « Alors, je vous fais « Joueur du grenier ! » « Non, mais voilà, j'ai aimé parce qu'il y a des easter eggs ! » « Mais bon, en même temps, je comprends qu'on n'aime pas ! » « Enfin, voilà, quoi ! » « Fred, t'en penses quoi, toi ? » « Ouais, voilà, non, mais j'aime, en même temps, j'aime pas ! » « Enfin, voilà, quoi ! » « Enfin, voilà, mettez tes pouces bleus, quoi ! » « Moi, je suis là ! » « Je regarde une demi-heure, quoi ! » « Je suis en mode... » « Non, mais attendez, ça fait 3 millions de vues, les gens, ils sont sérieux ! » « Enfin, voilà, quoi ! » « Les mecs, ils n'ont pas de temps à perdre, des gens du boulot, tu vois, ils écoutent, ils sont en mode sérieux, toi ! » « J'écoute, j'ai écouté sa critique du film Sonic, elle a un an et demi. » « J'ai écouté la critique du film. » « Ouais, non, mais voilà ! » « Non, mais il y a des références à Sonic, mais en même temps, c'est pas terrible. » « Et toi, t'en penses quoi ? » « Ouais ! » « Pfff, vraiment, je pense que c'est pas... » « Donc ça, c'est l'autre, là. Le gros, il s'appelle Fred, c'est ça ? » « Ou c'est que je regarde et il s'appelle Fred ? » « Je sais plus. » « Après, Fred, il prend le relais, il dit en mode... » « Non, mais voilà, non, mais moi, je suis en mode... » « Non, mais tu sais, je regarde, je me dis peut-être... » « Dans deux ans, je vais regarder, il y a des historiques que je vais aimer et tout... » « Et tu vois... » « Je regarde ça à 15h, je suis en mode... » « Ils sont 80 QI, quoi ! » « Et je regarde... » « Moi, j'ai une vidéo de gros blanc en mode... » « Ouais, voilà, les gauchistes... » « Ils sont là en mode... » « Non, mais tu vois, ils sont trop cons... » « Alors que bon, voilà, quoi... » « Et du coup, on fait quoi, gros blanc ? » « On va dans la rue, on se bat... » « Non, la vérité, c'est... » « Non, franchement, c'est rien et tout... » « Bah, du coup, il faut voter pour le RN... » « Ouais, c'est compliqué... » « Enfin... » « Non, mais tu vois, moi, je suis pas un mec... » « Je suis pas un mec de partie... » « Je suis un mec plutôt genre rap et tout... » « En mode chill et tout, y a pas de souci... » « Mais tu écoutes une demi-heure, tu es là, mais... » « Il n'a rien dit, en fait... » « J'écoute une heure... » « Genre, mais... » « Mais donne-moi... » « Mais dis-moi une chose... » « Enfin, apprends-moi une chose sur le monde... » « Tu sais, je fais pendant une heure comme ça, genre... » « Apprends-moi une chose, gros blanc... » « Genre du grenier... » « Apprends-moi une chose... » « Ah... » « T'aimes, t'aimes pas... » « Voilà, c'est bien, c'est bien... » « Bonne nuit... » « Non, mais... » « Moi, je suis fou, quoi, je deviens fou... » « Je deviens fou... » « Les mecs, après, ils me disent... » « « Pourquoi tu fous pas des vidéos... » « Actu tous les jours... » « Ah... » « Ah, putain de merde, quoi... » « Oh, la médiocrité, c'est quelque chose, quoi... » « Tous les jours, je serai là, je ferai des vidéos... » « Tous les jours, à 16 heures... » « Je n'en rate pas une, comme ça, à vous dire... » « Ah, putain, les gauchistes... » « Ah... » « C'est vraiment trop des gauchistes, quoi... » « Ah... » « Et Macron... » « Macron, enculé... » « Envoyez des dons... » « Vous allez croire, c'est... » « Ah, vous êtes pas difficiles, hein... » « C'est ça qui est bien, quoi... » « C'est ça qui est cool... » « Quel rapport ? » « Les francs-macs... » « Quel rapport avec ce que je suis en train de dire, quoi... » « Non, mais il n'y a pas de souci... » « Et les mecs... » « Non, mais il n'y a pas de problème... » « Demain, vous regarderez la vidéo de Cro-Blanc... » « Et de F2Souche... » « Et de Psyodélique... » « C'est tellement... » « Enfin, je veux dire... » « Psyodélique, je parle... » « Un mec super sympa... » « Je suis en premier degré... » « Qui m'a rencontré... » « D'ailleurs, il a dit sur Twitter qu'il m'avait rencontré... » « Il n'a pas du tout eu honte de ça... » « Il a même mis en avant... » « Aucun problème... » « Voilà... » « Mais moi, les mecs, ils me disent... » « Pourquoi tu ne fais pas comme si... » « Pas comme si Obdélique... » « Ou comme Cro-Blanc... » « Parce que, personnellement... » « En tant que Daniel Coarsano... » « Quand je regarde leur vidéo... » « En fait, c'est comme si je pissais dans un violon... » « Vous comprenez ça ? » « Voilà... » « Donc... » « Apparemment... » « Il y a des gogolitos... » « Qui ne sont pas capables de lire... » « Un article AFP... » « Et qui ont besoin... » « De Cro-Blanc... » « Ou de Psydique... » « Pour leur lire un article... » « Il n'y a aucun problème... » « Mais je ne serais pas cette personne-là... » « Je ne serais pas cette personne-là... » « Qui voulait lire un article en mode... » « Regardez... » « Oh... » « Il y a un gauchiste... » « Qui a fait un truc de gauchiste... » « Oh... » « C'est tout dans... » « C'est trop bizarre... » « Les gauchistes sont tellement gauchistes... » « Allez likez les mecs... » « Allez balancer les dons... » « Nanani... » « Nanana... » « Ah... » « C'est effrayant, quoi... » « C'est ton frère Psydique qui me ressemble vachement... » « On a dîné ensemble... » « On a super bien... » « On a passé bon moment... » « Moi, je suis le frère Psydique... » « À combien ? » « Je lui dis direct... » « Enfin bon... » « C'est pas... » « Nanani... » « Nanana... » « Tu pourrais réagir à l'actu et faire mieux que... » « Non ? » « Nous dit Valmont Saint-Bloze... » « Ouais, bien sûr... » « Je pourrais... » « Je pourrais... » « Franchement, Valmont... » « Il n'y a rien de plus simple... » « Tous les jours, je prendrais un article... » « Du Figaro... » « Du Monde.fr... » « Et je suis en mode... » « Allez, mobilisons-nous... » « Nanani... » « Nanana... » « Tout ça, c'est des bêtises... » « L'actualité est ultra... » « Et insupportable... » « Les amigrés font n'importe quoi... » « Les gauchistes laissent faire... » « Et il n'y a pas assez de gens qui votent à l'extrême droite... » « C'est tout ce qu'il y a à dire... » « Sur l'actualité... » « Je peux tenir toute l'année là-dessus... » « En faisant des blagues... » « En mangeant mon propre pied... » « En live... » « Je n'apporterai rien de plus que ça... » « Si vous voulez que je vous donne ça... » « Moi, je vous donne ça... » « Il n'y a pas de souci, les gars... » « Je peux vous donner ça huit fois par jour... » « Mais c'est de la merde... » « Comme disait Jean-Pierre Coff... » « D'accord ? » « C'est de la merde... » « L'actu... » « On s'en bat les couilles... » « On vit dans un pays... » « Où il y a 20 millions d'arabos musulmans et de noirs... » « C'est juste pas normal... » « On ne l'a pas voulu... » « Mais c'est comme ça... » « Trouver une femme blanche... » « C'est tout ce qu'il y a à faire... » « Il n'y a pas besoin de suivre l'actualité... » « C'est tout ce que j'ai à vous dire... » « C'est que si... » « Moi, je pourrais vous enfermer... » « Mieux que n'importe qui dans l'actualité... » « À commenter tous les jours... » « Mais la vérité, c'est que ça sert à rien... » « C'est ça, la vérité... » « La vérité, c'est que... » « Suive l'actu... » « En mode... » « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? » « Mais à ton avis, connard... » « Il s'est passé la même chose qu'il y a... » « Ça sert à rien... » « Ce qui sert dans la vie, c'est... » « Gagner de la thune pour votre famille... » « Vos parents... » « Vos enfants... » « Gagner de la thune pour votre femme... » « Gagner de la thune pour vos... » « Voilà, pour vos gosses, j'ai déjà dit... » « C'est tout... » « Le reste, ça sert que... » « Ça sert à que dalle dans ce monde... » « Voilà... » « Ça sert à rien de se plaindre en mode... » « Euh... » « Alors que... » « Trois quarts des nations... » « Sont sous pseudonyme... » « C'est de la merde... » « Voilà... » « Tant que... » « Les nationaux ne seront pas capables d'assumer face aux cauchistes d'être nationaux... » « Eh bien, le combat national, ça sera de la merde... » « Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire... » « Et vous le savez... »